Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission faite un peu totalement à l'arrache puisqu'on va parler un petit peu d'actualité et certainement aussi un peu de polémique et je pense que j'appellerai tout naturellement cette émission Ne nous fâchons pas Tout en subtilité Bref, donc je fais à l'arrache, je répète C'est pour ça aussi que vous entendez un petit bruit de ventilateur donc je m'en excuse par avance et peut-être aussi des rouenements du petit chat qui a Je vous confirme qu'ils ronronnent Il est heureux de passer à la télé Voilà, à la Youtube Ouais, non, en fait, je voulais prendre la parole par rapport à ce qu'on entend actuellement Une petite polémique à gauche à droite Concernant nos ancêtres les Gaulois Une sortie politique due à un certain Un certain Nicolas Sarkozy de Najiboxa C'est pas très français ça, comme France Bref, donc, nos ancêtres les Gaulois, oui Pour Sarkozy donc, si j'ai bien compris Quand on devient français, nos ancêtres sont Gaulois Alors, la polémique, tout ça, blablabla J'ai entendu à gauche à droite, littéralement, certaines réactions un peu étranges La première, c'est à droite Où effectivement, forcément, tous les ancêtres des Français sont forcément Gaulois Enfin, tous les Français, pardon, sont Gaulois Ce qui n'est pas vraiment juste Et du côté gauche, oui, c'est pas possible Les ancêtres ne sont pas Gaulois, c'est pas possible Eh ben, les gars, je suis d'accord avec aucun d'entre vous D'un point de vue historique, les Gauls, là, je vais prendre une petite fiche Parce que je vous ai dit, je fais à la rage, donc désolé, je vais lire un petit peu Alors, comment expliquer ? En fait, le peuple français a pour ancêtre plusieurs populations diverses Vraiment très diverses et variées Du coup, on va s'intéresser, parce que c'est vraiment ce genre de message que vous voulez faire passer Nicolas Sarkozy, je pense Au territoire français actuel de métropole, je précise Avec la Corse dedans et l'île de Ré Parce qu'on ne parle jamais de l'île de Ré, mais j'aurais envie qu'on parle un peu de l'île de Ré Même si je ne suis jamais allé, il paraît que c'est très bien Voilà, une parenthèse à faire Bref, on s'en fout, pour moi, le peuple français est issu d'un métissage De plusieurs populations diverses Si on prend le simple XXe siècle Plus le siècle là, celui d'avant On a déjà pas mal d'immigration D'immigration auquel tout le monde va penser, évidemment Enfin, surtout les gens d'extrême droite vont penser à l'immigration qui n'est pas européenne Pour ne pas la citer Et également, surtout, à l'immigration européenne Bah oui, je vous rappelle qu'il y a eu quand même pas mal de gens qui venaient d'Italie Qui sont venus d'Espagne, du Portugal, de Grèce, il y en a aussi quelques-uns Et aussi de Pologne, par exemple, qui sont venus s'assader en France Et dont les descendants, pardon, sont français à part entière Voilà, là c'est juste pour le XXe siècle Ce genre d'immigration est totalement normal d'un point de vue historique On la retrouve, par exemple, au XIXe siècle Avec à peu près le même genre de population Plus encore les populations qui sont issues des colonies françaises du XIXe siècle Qui sont aussi venus en métropole Il ne faut pas l'oublier non plus Mais oui, voilà Ensuite, on a aussi une immigration plus ancienne Du... On dit des choses diverses On a des migrations allemandes du XVIIIe siècle, même avant On a aussi des immigrations allemandes, dit, germaniques, entre guillemets On a aussi des immigrations venant d'autres pays Des immigrations anglaises aussi, c'est arrivé Donc vraiment, on a déjà un bon mélange depuis au moins deux siècles Mais même encore plus loin Donc si on prend la France en tant qu'état-nation, véritablement Et au niveau du territoire actuel français On peut dire que le peuple français, entre guillemets, enfin dans son territoire Existerait, avec de très très grand conditionnel et de très très grand guillemets Parce que c'est plus compliqué que ça Depuis au moins le Moyen-Âge Voilà, oui Mais dans cette composante française, on a plusieurs populations, en fait Il faut savoir que le sentiment national ne s'est développé véritablement Qu'à l'époque de la Révolution Française C'est pour ça que je trouve très très importante cette Révolution Française Parce qu'avant, les gens qui habitaient une communauté Une ville ou un village même Était d'abord originaire de ce village, de cette ville Après, ils se disaient venir de telle ou telle seigneurie Ensuite de telle ou telle comté, de telle région ou province Et après seulement, ils disaient appartenir au royaume de France Par exemple, pour cet exemple aussi Et en fait, la Révolution Française, elle va réunir tout ce peuple Toutes ces populations en un seul peuple Le peuple français Et dans ce peuple français, on avait donc Des gens qui parlaient comme langue maternelle Non pas le français Mais ce qu'on appellerait improprement des dialectes Mais des langues régionales Alors, chez moi, c'était le franc-comptoir, par exemple Euh, le Montbéliardais, je dirais même Euh, on a, par exemple, un pays basque C'est une langue régionale On parlait basque, pardon En Breton, en Bretagne, on parlait de breton J'ai envie de pas parler, il est un peu tard, excusez-moi Madame, oui, bonjour, asseyez-vous Merci, merci, madame Alors, donc, madame, 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 le pen Voilà, le pen Ah, mais, dis donc C'est breton Ah, oui, non, mais je disais bien, le pen Ça sonait un peu Un peu breton Ouais, tout à fait, hein, tout à fait Euh, oui, ben, pardon Ça n'a rien à voir avec ce qui vous préoccupe Excusez-moi, mais j'y pense Je trouve ça très, très intéressant J'ai lu un article il y a très peu de temps Qui disait que Les bretons, un article très sérieux Que les bretons, en fait, à la base, viennent de Grande-Bretagne Ouais, 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 de Grande-Bretagne, ouais, oui C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris C'est la fin de l'Empire Romain Ça craignait un petit peu pour eux Alors, il y a des gens sur le continent Qui ont fait Eh, les gars, venez, venez, venez Donc, les bretons sont venus Et sont installés dans la Bretagne et nous Hein, finalement Et ont donné leur nom, d'ailleurs, à la Bretagne Ils sont mélangés Oui, oui, madame, oui Ils sont mélangés avec les ex-otochtones Bah, écoutez, ça s'est bien passé, a priori La preuve, vous êtes là Et vous êtes un mélange, madame Et je sais, ça peut Ouais Bref, vous voyez, l'histoire, c'est quand même super intéressant Je trouve, hein, vous ne trouvez pas Surtout que ça peut apprendre des choses Et faire réfléchir, quand même Ce qui, franchement, peut être très, 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 très intéressant Pour votre cas, là Bref, dans le Languedoc, c'était l'Occitan Voilà, vous avez compris le principe Et c'est seulement avec la Révolution française Donc, qu'on va avoir une francisation un peu plus poussée Même celle qui commençait depuis déjà plus longtemps Dans toutes les provinces, les unes après les autres Et surtout, un sentiment national français Qui va naître et qui va perdurer jusqu'à maintenant Oui, je le confirme, il perdure toujours Et c'est pas forcément une mauvaise chose, non plus Mais j'en parlerai peut-être un autre jour dans une autre vidéo Ce qu'on va appeler le territoire français avec un peuplement entre guillemets français Ok, jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à l'an 1000 Même un peu avant Parce que, avant, jusqu'à l'époque, comment dire, du Moyen-Âge Jusqu'à Clovis, c'est un peu le bordel Clovis, donc, c'est au 5ème siècle Si je ne m'abuse Clovis est donc roi des francs A ce moment-là, on a les invasions barbares C'est-à-dire que vous avez des peuples germaniques Qui arrivent dans l'Empire romain Alors au départ, on pensait vraiment une grosse invasion On lui pétait de la gueule à tout le monde En fait, c'est plus subtil Les gars ont été invités par les romains Pour protéger telle ou telle région Et aussi pour repeupler des régions Qui étaient totalement dépeuplées Voilà Bonjour, oui, venez, oui, venez Monsieur, alors, monsieur, monsieur Mélenchon, d'accord Mélenchon, M-E-L-E-N-E-C-C Ah oui, j'ai votre fiche, là Oui, mais ça, Mélenchon, d'accord Excusez-moi, ça n'a rien à voir, je pense à ça Je suis parti en vacances à Ibiza, pardon Il n'y a pas longtemps, je bafouille un peu, désolé Et j'ai rencontré un espagnol très sympathique Qui s'appelait Mélenchon Est-ce que c'est lié à... Ah, d'accord, vous êtes d'origine espagnole Vous avez des origines espagnoles, d'accord C'est très bien, très bien D'accord, quel problème, monsieur Vous avez des problèmes avec vos voisins allemands D'accord, qu'est-ce qui ne va pas ? Quel souci ? Ils ne veulent pas vous prêter de l'argent Ah oui, non, mais écoutez, monsieur Vous êtes dans un camping Moi, ce n'est pas de mon ressort, ça Vous prêtez de l'argent, moi, je n'y peux rien Excusez-moi, je reste bloqué sur votre nom Sur l'Espagne, en fait Ça n'a rien à voir, mais j'ai lu très récemment Un article très intéressant et très sérieux Qui expliquait que, ben Chez les Espagnols, on a une époque Les Espagnols ont été dominés par les visigots Hein, visigotes Je ne sais pas comment on parlait Vous savez que les visigots, à la base C'est des germaniques, c'est des germains Oui, oui Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aurait peut-être moyen De vous entendre avec les allemands, du coup, là ? Non ? Dommage Non, mais la guerre est finie, quand même Bref Donc on a les Francs qui s'installent en l'eau de la France On a les Burgondes Qui vont eux s'installer le long Enfin, dans les bassins, on va dire Du Rhône, de la Saône, du Doubs En Suisse, en Haute-Savoie Jusqu'en Provence On a les visigots Ou visigotes Je préfère dire visigotes, c'est plus fun Visigotes qui vont s'implanter Tout d'abord en France, en Gaule Surtout du côté de l'Aquitaine actuelle Et puis après, qui vont être virés par les Francs, justement Et qui se retrouveront en Espagne Bref, on a déjà des peuples germaniques Qui s'installent dans ce qu'on appellera plus tard Le territoire français Sur le territoire français Et d'ailleurs, il faut savoir une chose C'est que ces peuples germaniques Au fur et à mesure Vont se mélanger avec la population autochtone La population autochtone Qui était les Galeux Romains Et qui vont donner petit à petit Ce visage aux Français Entre guillemets Qu'on retrouvera dans le Moyen-Âge Et un peu plus loin D'ailleurs, pour ceux qui doutent De la véracité de ce mélange ethnique Littéralement Sachez que j'ai vu Il y a très peu de temps J'ai oublié malheureusement la référence Mais j'ai vu une étude Qui portait sur les Burgondes Et qui Une étude au niveau génétique Et qui démontrait Qu'effectivement Beaucoup de descendants de ces Burgondes Se retrouvaient actuellement Dans la vallée du Rhône Dans la vallée de la Saône Dans le Doubs Dans l'actuel de Franche-Comté Du coup, en Bourgogne aussi Jusqu'en Provence Et en Suisse Mais remontons encore plus loin Avant les invasions barbares Qu'est-ce qu'on a ? On a l'Empire Romain Oui, l'Empire Romain Et l'Empire Romain Vous avez du Romain Du Latin Vous avez aussi du Gaulois Qui existe toujours Mais le Gaulois Qui est en train Qui prend Au fur et à mesure Qu'on avance dans le temps Dans l'Empire Romain Qui prend la culture latine Pour lui Voilà Pour le préciser aussi ça Et dans cet Empire Romain Dans cet Empire Romain Vous avez aussi Des placements de citoyens De populations C'est super important Populations Par exemple On a un établissement Des premiers Hébreux Juifs Des l'Empire Romain Tout simplement Qui vont s'installer Alors je ne suis plus sûr De ce coup là Mais je crois que C'est d'abord Par la vallée de la Rhône De la Rhône La vallée du Rhône Pardon Et La vallée du Rhône Et qui vont remonter Un peu plus loin Dans la plupart des villes Des villes gauloises Donc La présence juive Est là depuis très longtemps En France Il ne faut pas l'oublier ça Et ensuite On a également D'autres populations Par exemple Au tout coup C'était quand il y a 2-3 ans J'avais vu Un article Sur la découverte D'un squelette A York York Donc en actuelle Grande Bretagne Un squelette Qui datait de l'époque romaine Et d'après l'analyse ADN Et la reconstruction faciale Enfin bref D'après tout ce qu'il y a Au niveau scientifique Ce que vous voulez Les scientifiques Sont arrivés à la conclusion Que la personne en question Était née Non pas en Grande Bretagne Mais en Afrique du Nord Pour prouver à quel point Déjà l'Empire romain On avait un mélange Population qui se faisait Et avant les romains On avait donc Nos fameux gaulois Voilà On vient à ça Alors oui Les gaulois Bah ce sujet Vous inquiétez pas Je ferais très 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 certainement C'est plus que certains Très très sûr Je me répète totalement Mais je m'en fous C'est à l'arrache Je ferais une émission Sur les gaulois Sur les celtes Effectivement Parce que le mot gaulois En fait Est une création Assez moderne Et c'est même d'ailleurs Du au romain Enfin surtout à Jules César C'est Jules César en fait Qui va délimiter Ce qu'on appelle Nous la Gaule Mais ce que les peuples celtes De l'époque Qui vivaient sur ce territoire N'appelait absolument pas la Gaule La Gaule donc Créée par Jules César Enfin délimité par Jules César Était peuplé De différentes populations Différentes tribus Ou nations On sait pas trop Quel terme utiliser Vous aviez Les séquonnes Les éduins Vous aviez Les pélovak Les bituriges Les alobroges Les arvernes Enfin Il y avait plein 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 On n'est même pas sûr Que le côté celtique Soit partout Sur tout le territoire De cette Gaule en question Un truc qu'on est sûr C'est que du côté basque C'est basque C'était déjà basque Ça ça n'a pas changé Du côté aquitaine On ne sait pas On n'est pas sûr Certains disent que c'est plutôt basque D'autres disent que c'est déjà celtique Ça c'est encore un débat En Belgique Belgique et le nord de la France On considère en général Que les peuples Belges Enfin du nord de la France actuelle Sont d'origine celtique Mais on a d'autres débats Disant qu'ils seraient peut-être germaniques Et d'ailleurs les peuples celtes Ne se cantonnent pas qu'à la Gaule À l'époque De la guerre des Gaules Donc en tour De Mois 52 Enfin bon Mois 52 évidemment On en trouvait Dans le nord de l'Espagne En Bretagne et Irlande On en trouvait en Gaule donc On en trouvait dans l'Europe centrale On en trouvait même jusqu'en Turquie les gars Et ouais Vous avez des Turcs actuellement Qui sont Qui ont des origines celtes Oui Oui les gens Oui c'est pas croyable Si c'est croyable Eh oui Tout ça pour vous dire que finalement On a un putain de mélange De population diverse Qui donne Ce que l'on est Nous J'espère que monsieur Nicolas Sarkozy De Nagiboxa Ne l'oublie pas Parce qu'il est lui même Aussi issu de ce mélange Voilà Alors messieurs Vos papiers Oui Écoutez tous vos papiers Sont en règle Voilà Pas de problème Donc voici pour vous monsieur Monsieur Sarkozy D'accord C'est quoi comme origine ça Hongroise C'est bien C'est bien On n'a pas On n'a pas beaucoup Des hongroises Non mais c'est bien Je vous dis que c'est très très bien Ça s'allonge un petit peu Non c'est pas mal C'est pas mal Écoutez Je suis très content Voilà Donc vous il n'y a pas de problème Ainsi que pour vous monsieur Monsieur Balkany Monsieur Balkany Pareil c'est C'est hongrois aussi D'accord Non mais c'est très très bien Écoutez Moi je suis très content Très content qu'on vous accueille Chez nous Bienvenue 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 chez nous Bienvenue chez vous Hein aussi J'ai envie de dire Voilà J'espère que vous vous plairez Allez Bonne journée messieurs Bonne journée Voilà D'ailleurs En parlant de ça Qu'est-ce que je voulais dire Oui On peut donc se poser la question De Comment Qu'est-ce qui fait de nous Des français C'est un vaste débat Je ne vais pas y répondre En deux secondes Ce qui est sûr Ce n'est certainement pas La définition qu'a donnée Monsieur Robert Ménard Ah Robert Ménard Putain Bézier Qu'est-ce que je vous plains Les gars Qu'est-ce que je vous plains Robert Ménard A donc dit que Pour lui Être français C'était être blanc Et catholique Alors déjà Historiquement parlant C'est faux Hein Voilà Premièrement Et deuxièmement C'est totalement insultant Pour la plupart des français Qu'ils ne sont ni blancs Ni catholiques Ou qu'ils sont blancs Et pas catholiques Ou qu'ils sont catholiques Et pas blancs Comment dire Oui C'est un peu oublié Quand même Que les trois quarts Enfin Les trois quarts Non Les trois quarts Les sont déjà Qu'une majorité De la population française N'est pas religieuse Je le précise Et c'est peut-être La forme de croyance Ou plutôt de non-croyance Qui prend le plus De plus en plus D'ampleur en France Mais aussi dans le monde Et ça on n'en parle jamais Dans les médias C'est toujours bon de le préciser Et deuxièmement Pour répondre à monsieur Ménard Merci déjà pour tous ceux Qui sont musulmans Merci pour tous ceux Qui sont juifs Et comme je vous l'ai dit Les juifs sont présents en France Depuis Depuis l'empire romain Donc ça commence à dater Pareil pour les musulmans Cela dit On a trouvé des traces De présence musulmane Alors pas beaucoup Effectivement Mais on a trouvé des traces De présence musulmane A Harold Qui datait du Moyen-Âge Voilà Ce n'était pas des prisonniers C'était vraiment des marchands Des mecs qui vivaient là Sans problème D'après ce que j'ai compris Pour vérifier l'information Je ne suis pas sûr de mon problème Bref Et même on peut dire aussi Que vous avez quand même Ce qu'on appelle Le langue d'Occrocy Actuellement Une partie a été Pendant un temps Dominée par Des royaumes musulmans D'Espagne Donc après C'est trop au huitième siècle A peu près Voilà Par exemple Donc la présence musulmane En France Et surtout en Europe Est assez ancienne finalement Il ne faut pas l'oublier non plus Voilà Et que dire d'autre Sinon oui Bah oui Parce qu'il parle des catholiques Mais on ne parle non plus jamais Des protestants En France Il y en a beaucoup des protestants On n'en parle pas dans les médias Je ne sais pas pourquoi Par exemple Les protestants D'après ce que j'ai compris Ils sont même plus nombreux Que les juifs en France Voilà Pourtant on n'en parle pas Mais donc monsieur Ménard Des français protestants Il y en a Des français athées Il y en a beaucoup plus Que tu ne penses Et que tu ne le voudrais Désolé mon cas Et des français qui ne sont pas blancs Il y en a aussi pas mal Et c'est tant mieux J'ai envie de dire Voilà C'est tant mieux Bref Une petite vidéo comme ça Un peu polémique Alors je vous rappelle Ne nous fâchons pas Je ne sais absolument pas Ce que ça va donner Et surtout que je bafouille Un peu de tous les côtés Voilà Je voulais simplement Vous donner mon ressenti J'espère que ça vous a plu Si vous n'êtes pas content Bah tant pis Bonne journée Bonne soirée à tous A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz